wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'xp en illimiter très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode créatif sur fortnite donc vous appuyez sur carré pour changer de mode de jeu ensuite vous allez dans les modes de jeu créé par epic game et vous sélectionnez le mode de jeu créatif ensuite vous appuyez sur triangle et pendant que la map se charge vous pouvez aller dans la boutique d'objets de fortnite appuyer sur carré et noter le code scm en majuscule ou en minuscule peu importe ce n'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le font alors pendant que la connexion se fait vous pouvez aussi liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et noter un petit commentaire pour le soutien alors quand vous êtes dans la map ce que vous allez faire en premier lieu c'est entrer le code que je veux dire donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9 ensuite vous validez et vous acceptez ensuite sur le deuxième pad vous allez noter le deuxième code donc le deuxième code c'est 3 6 1 1 2 1 2 1 2 5 1 7 0 2 ensuite vous mettez point d'interrogation v égale et vous mettez la version 17 pour être sûr que le glisse fonctionne ça vous serez sur la version 17 parce que c'est possible que sur la version 18 ou 16 ça ne fonctionne pas donc pendant que la map se charge ce que vous faites c'est que vous allez dans la première map juste ici quand vous arrivez dans cette page ce qu'il faut 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 que vous fassiez basse et option menu lancer le jeu et là vous allez interagir avec quelques armes donc quelques accessoires ici hop ensuite vous allez vers les armes vous interagissez avec les armes ensuite ici aussi avec les armes et là vous créez une deux rampes deux plats voilà trois quatre plats et ensuite vous pouvez quitter vous faites option menu retour à l'accueil donc si je vous demande d'aller dans cette map c'est tout simplement pour pour qu'on puisse débloquer l'expérience sur cette map donc pour l'instant il n'y a pas l'expérience dans cette map donc il faudrait qu'on atteigne à 1000 joueurs en un jour donc là on est plus ou moins à 200 250 joueurs qui se sont connectés sur cette map donc si vous vous connectez sur cette map aujourd'hui eh ben franchement on va peut-être pouvoir débloquer de l'expérience sur cette map et ensuite je pourrais vous proposer des glitchs exclusifs à la chaîne donc ce sera des meilleurs glitch ce sera des glitchs qui fonctionneront super bien et je pourrais vous proposer des meilleurs contenus donc franchement s'il vous plaît essayez de vous connecter juste aujourd'hui voire même demain ou après demain essayez de vous connecter au moins une fois par jour interagir avec les objets construit deux trois petites constructions et 1 est comme ça on va peut-être pouvoir atteindre des mille personnes sur la map et ensuite débloquer l'expérience donc si on débloque l'expérience vous travaillez vous tracassez pas franchement ça va être le feu on va tout faire pour vous proposer des meilleurs contenus question des gxp donc voilà merci à tous ceux qui vont sur cette map et merci à tous ceux qui qui nous aident pour cette quête alors quand vous avez fait cette map vous allez sur la deuxième map voilà celle ci donc là le jeu vous propose de soutenir un créateur sur switch ps pc et xbox donc si vous voulez soutenir vous appuyez sur triangle vous mettez le code scm en minuscule en majuscule peu importe et franchement vous êtes les boss merci à tous ceux qui le font ensuite vous appuyez sur option menu et vous lancer le jeu donc là on attend que le jeu se lance quand le jeu s'est lancé vous avez utilisé une faille pour vous téléporter dans la map ensuite vous allez aller chercher un cramponneur voilà un grappin quand vous avez le grappin vous allez vers des les cases multicolores multicolores donc ce que vous faites c'est que vous montez au dessus comme ceci là vous allez sur la case noire donc la plus noire est ici vous allez avancer vers la case violette et ensuite ça va vous téléporter dans cette pièce dans cette pièce il ya deux gluts d'xp donc il y en a ici qui se trouve dans cette petite pièce vous allez par ici vous fouillez le coffre secret xp et là vous allez gagner des xp donc là je gagne 400 900 1500 1900 2005 3000 3000 4000 ouais donc ça continue encore à monter donc c'est plutôt pas mal ah voilà donc au final j'ai gagné plus ou moins six sept mille six sept mille xp juste en interagissant en interagissant avec le bouton donc là ce que vous faites c'est qu'on va tester le deuxième vision vous allez réutiliser la faille vous allez prendre votre cramponneur monter sur la case noire ensuite vous allez font avancer vers la case violette et là il ya un deuxième glitch qui est juste ici donc là il ya la pièce premier glitch est ce qu'on peut réinteragir avec le bouton non on peut pas réinteragir avec le bouton vous sortez de cette pièce vous allez sur le lampadaire puis sur la caméra et là regardez il ya un autre secret xp donc vous interagissez avec et là boum normalement ça devrait vous donner beaucoup plus d'xp donc la 2000 3000 3005 je suis un peu perdu dans mes calculs donc on a gagné plus ou moins 6000 xp aussi donc c'est possible que vous gagnez plus ça parce que la vidéo de la personne qui présente ce glitch lui gagne je crois que sur le deuxième bouton il a gagné vingt-cinq mille xp donc c'est possible que vous gagnez plus d'xp que moi mais bon moi comme je suis un jeu je viche assez souvent sur le jeu peut-être que je suis limité question xp en mode créatif donc voilà essayer si ça fonctionne mieux battant mieux ça fonctionne moins bien il faudra tester un autre glitch alors quand vous avez fait ces deux glits ce que vous faites pour refaire pour le refaire en illimité c'est que vous appuyez sur option vous mettez arrêter le jeu ensuite vous appuyez sur carré pour rejouer et là on va refaire le glitch normalement ça devrait fonctionner si ça ne fonctionne pas faudrait carrément quitter le mode créatif et ensuite relancer le glitch mais on va tester comme ça en relançant tout simplement le jeu donc on récupère le cramponneur hop on va sur le sky color noir ensuite on avance vers le la couleur violette mauve ensuite on va dans la pièce on interagit avec le bouton et là on gagne toujours les xp donc voilà vous faites tout simplement arrêter le jeu relancer le jeu et vous faites les deux boutons en illimité donc je pense que si vous si vous vous regardez bien toutes les toutes les minutes vous pouvez faire les deux boutons point en moins d'une minute vous pouvez interagir avec les deux boutons et gagner 12000 xp toutes les minutes ça peut être pas mal quoi si on a 2000 2000 encore 2000 encore 500 on est plus ou moins à 7000 7000 plus 7000 on a plus ou moins de 14000 xp par minute c'est plutôt pas mal donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à aller sur la map que je vous ai montré en début de vidéo pour qu'on puisse débloquer nous mêmes des maps xp glitch et vous les proposer pour vous proposer de meilleur contenu merci à tous ceux qui le font et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao bisous